bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing du site queen craft ils m'ont recontacté il ya quelques temps pour me proposer un nouveau partenariat j'ai accepté parce que j'aime bien leurs produits puis comme je vous l'ai déjà dit j'aime bien tester un petit peu de nouvelles choses donc voilà donc c'est une commande que j'ai fait le 16 16 septembre et je les reçus le 8 octobre pour queen craft il faut compter à peu près trois semaines pour la livraison vous attendez pas recevoir des choses rapidement il faut compter minimum trois semaines alors je vais vous montrer ce que j'ai choisi cette fois ci j'ai pas pris grand chose en fin de compte alors on va commencer par le dail puisque j'en ai pris qu'un alors c'est ce daila avec un oiseau et une fleur alors je les passe et dans la machine pour vous montrer un petit peu il se décolle très bien il n'y a pas de problème j'ai pas eu de problème particulier pour le pour le sortir du daï ils ont fait un petit peu de de progrès on va dire parce que les tout premiers que j'avais eu chez eux c'était la catastrophe pour les enlever mais là celui là il s'enlève très très bien après faut prendre du papier pas trop épais voilà hop c'est joli comme tout et voilà la découpe une fois qu'elle est enlevé du daï voilà alors c'est toujours présenté dans les dans les petites pochettes comme ça voilà le daï que j'ai choisi cette fois ci je vous montrerai après ce que j'ai fait je vais déjà vous montrer les articles que j'ai choisi ensuite j'ai pris des petits classeurs d'embossage comme ça j'en ai pris deux ça fait des petites des petites bordures comme ceci je voulais mettre sur du papier pour vous voyez un petit peu comment ça comment ça rend celui ci je vais y arriver j'ai plus d'ongles du tout c'est pas évident alors celui ci je vais vous montrer comme ça et celui là comme ça voilà je voulais montrer déjà sur un fond blanc voilà les deux classeurs d'embossage alors une mesure je crois que c'est 15 cm de large ouais 15 de large et en hauteur ils font en hauteur ils font 3 cm voilà et une fois embossé et bien ça nous donne ça alors j'espère que vous allez voir j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui il pleut il fait gris c'est l'automne donc voilà je vous montrerai après ce que j'ai fait je crois que j'ai dû le il y en a un que j'ai dû mettre en couleur ouais voilà celui-ci j'ai mis en couleur donc voilà ça donne ceci l'autre non j'ai pas mis en couleur l'autre non voilà ça ressort un petit peu plus on voit un peu mieux de quoi il s'agit donc voilà pour ces deux petits classeurs d'embossage je vous ai pas dit pour le daï tout à l'heure là il mesure 10 cm 10 cm et demi et en largeur au plus large il fait 6 cm voilà j'avais oublié de vous le dire ensuite j'ai pris du masking tape comme ceci un rouleau et ce sont une sorte de de timbre comme ça voilà il y en a plusieurs alors là je suis partie de croix de sol un petit peu voir combien il y en a en tout alors il colle très très bien et il faut y aller doucement sinon les bords s'arrachent il est quand même assez fragile mais je trouve qu'il est vraiment joli donc on en a un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix dix motifs différents alors je sais pas si vous allez bien les voir alors je vais essayer de vous les montrer comme ça voilà les trois quatre premiers ensuite cela voilà et dernier voilà ça colle très bien comme je vous disais lorsque on déroule il faut être assez patient de pas tirer trop vite sinon ça s'arrache là ici sur les côtés ensuite j'ai pris des papiers comme ça un petit un petit bloc de papier comme ceci avec plusieurs motifs à l'intérieur alors ça mesure 7,5 sur 12 cm c'est très bien pour mettre sur un fond de carte alors il y en a plusieurs sortes voilà celui-ci il est légèrement gaufré je sais pas si on va voir voilà en fait il y a celui-ci je l'aime beaucoup celui-ci il y en a une, deux, trois, quatre, cinq à chaque fois ici on a du papier vélum ça je l'ai utilisé pour une de mes cartes bon il y en a cinq aussi il y a celui-ci qui est un petit peu plus nuancé un petit peu plus clair voilà et le dernier c'est celui-ci avec un effet fausse dentelle je trouve que c'est pas mal pour mettre sur un fond de carte donc c'est un petit carnet comme ça je ne sais plus combien il y en a de toute façon tout est écrit en chinois et je ne comprends pas en chinois donc il y en a cinq il doit y en avoir 20 ou 25 à peu près je pense voilà pour ça ensuite j'ai pris des petits stickers alors pour ça je vais vous mettre une photo parce que je les ai déjà utilisés pour faire mes créations donc il m'en reste pas beaucoup enfin je vais vous les montrer quand même c'est sur le thème de la forêt alors il y avait des feuilles des animaux et ce sont des stickers autocollants j'avais pas fait attention mais en passant mon oncle j'ai vu qu'ils étaient autocollants donc c'est plus pratique vous voyez hop ça se décolle comme ceci voilà alors il y avait des biches écureuils des lapins des champignons des feuilles voilà quoi pas mal de hérissons des glands des arbres voilà donc ils sont tous en deux exemplaires voilà donc je vous ai mis la photo vous avez vu ce qu'il y avait à l'intérieur et je crois qu'il y en avait dans la boîte je vais regarder sur mon ordinateur qui est à côté de moi comme ça ce sera plus simple parce que sinon on va chercher chercher donc celui-ci dans ça il y en a 30 et dans ces stickers là il y en a 45 voilà vous savez tout donc je vais vous montrer après ce que j'ai fait pour l'instant je mets ça sur le côté j'ai également pris des tampons cuir et c'est sur le thème postal pour faire des tampons de la poste alors il y a plusieurs pays on a Paris, Londres, Berlin on a l'Inde ici c'est Moscou et ici c'est Istanbul donc les voilà ils sont un petit peu tachés parce que j'ai utilisé de l'encre de l'encre permanente pour m'en servir et ça tache les tampons j'ai beau les laver mais bon c'est pas grave ils tamponnent très très bien voilà pour ceci je vais les remettre à l'intérieur pour ne pas les perdre parce que toujours j'ai perdu un tampon et je ne l'ai pas retrouvé je ne sais pas où il est passé j'en sais rien j'ai tout retourné j'ai pas retrouvé mon tampon dans une autre planche bien sûr mais maintenant quand j'ai des tampons je les range aussitôt comme ça ça m'évitera de les perdre et pour terminer j'ai pris du papier alors ce sont des feuilles 15-15 sur le thème de l'automne à l'intérieur il y en a 24 oui 24 et c'est du 160 grammes donc ils sont quand même déjà assez épais donc ça c'est le voilà il me manque une petite photo que j'ai utilisée pour mettre sur une de mes créations alors je vais vous montrer alors voilà celui-ci avec des roses celui-ci avec des chevrons des glands du bois ici en bas il y a des feuilles et puis une sorte de papillon celui-là avec des arbres celui-là avec des feuilles celui-ci est jauni aussi celui-là donc à chaque fois on a deux feuilles celui-là il est beau avec l'arbre encore des feuilles et enfin un petit récapitulatif de ce qu'on trouve à l'intérieur sauf que celui-ci on n'a pas le hibou je pensais que j'allais avoir la feuille avec le hibou mais non enfin c'est même pas un hibou c'est une chouette ça voilà pour le papier j'ai eu en cadeau un petit carnet c'est toujours utile les petits carnets surtout quand ils sont fins comme ça je les glisse dans mon sac à main et ça prend pas de place et c'est toujours utile quand on a un petit mot à marquer et puis toujours leur papier pour le service après-vente au cas où il y a un problème leur adresse derrière il y a tout ce qu'il faut derrière voilà donc pour la présentation ce sont des articles que j'ai choisi je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait avec on va commencer par les cartes alors les cartes que j'ai réalisées les premières ce sont deux cartes comme ceci voilà et voilà avec le daï j'ai utilisé le daï j'ai utilisé le papier pour le fond j'ai utilisé ces feuilles là deux de ces feuilles là pour ici voilà là j'ai mis une découpe de mes daï à moi parce que j'ai pas trouvé d'autres découpes qui convenaient pour la largeur du papier donc j'ai pris un daï et j'ai collé dessus ici j'ai utilisé l'empreinte de la découpe c'est à dire que j'ai pris j'ai pris ça que j'ai mis en dessous ensuite dessus j'ai mis du papier vélum qui était dans ce dans ce bloc là le papier vélum et ensuite j'ai posé la découpe dessus comme ceci j'ai juste ancré un petit peu avec de l'encre légèrement dorée j'ai mis des petits brillants dessus un noeud quelques perles et voilà la carte terminée elle est toute simple ça brille un petit peu j'espère que vous allez voir la lumière et celle-ci comme ceci j'ai mis un noeud ici des perles sur les sur la découpe j'ai rajouté une petite feuille ici là et le petit oiseau et dessus j'ai mis j'ai mis du nouveau pour faire briller un petit peu l'oiseau ici voilà donc voilà pour les deux cartes que j'ai réalisé avec donc le daï les le bloc de feuilles là là et puis les fonds j'ai pris les papiers pour faire les fonds voilà mes premières cartes ensuite j'en ai réalisé deux autres avec les classeurs d'embossage alors la première c'est celle-ci et la seconde celle-là alors j'ai fait des des cartes de fin d'année en utilisant bien ce classeur-là et celui-là j'espère que je suis dans le champ oui alors la première que j'ai réalisé avec ce classeur de gaufrage si voilà voilà alors j'ai pris un fonds de papier de Noël j'ai embossé le le classeur sur du papier doré voilà donc on voit bien que ça brille j'ai mis un nœud doré ici en bas j'ai marqué joyeux Noël et grating season ça c'était dans des dans un autre bloc j'ai pas utilisé le le bloc pour faire enfin j'ai pas utilisé les feuilles pour faire ces deux cartes-là j'ai pris dans mes blocs voilà donc la première et la deuxième avec ce classeur-là alors je l'ai embossé à chaud avec de la poudre rouge voilà alors j'avais mis avant j'avais mis de la de l'encre pour embosser bien sûr j'ai mis ma poudre j'ai mis ma poudre j'ai enlevé les les petites choses qu'il y avait tout autour avec un pinceau et je l'ai embossé à chaud pour faire ressortir le nœud sur la carte sinon ça ressortait pas c'était pas joli bon après là j'ai mis des étoiles j'ai mis des petites feuilles de sapin là et ça c'est pareil c'est pas du papier qui vient de chez eux celles qui connaissent le reconnaîtront voilà pour ces deux cartes-là que j'ai réalisé avec ces deux classeurs d'embossage et ils vont très très bien ça fait un beau relief voilà ensuite j'ai fait avec ces timbres-là j'ai fait des des attestantes toutes simples j'ai pas fait des choses voilà elles sont vraiment toutes simples avec ces timbres-là alors voilà le premier le deuxième j'ai utilisé les tampons clear ici j'ai mis New York j'aime beaucoup celles-là voilà j'ai fait celle-ci bon ça c'est simple j'ai juste collé les les timbres dessus voilà et ensuite j'ai mis un tampon donc voilà pour ces pour ces attestantes avec les tampons et les timbres voilà ensuite toujours avec ça pas ça mais avec les timbres j'ai fait un marque-page voilà comme ceci alors il est très simple aussi j'ai juste mis des lignes de timbre dans ce sens-là j'ai pris le papier pour le faire et j'ai mis un embellissement ici une ficelle et un ruban voilà j'en ai fait un deuxième en utilisant toujours le papier en utilisant toujours le papier alors j'ai fait celui-ci alors pareil j'ai juste collé un sticker ici j'ai découpé pour pas qu'on ait de bordure blanche je l'ai découpé je l'ai mis là j'ai collé les les petites images ici j'en ai découpé plusieurs j'ai coupé celle-ci celle-ci de l'autre côté celle-ci et celle-ci et ici j'ai mis un sticker voilà donc pour le deuxième marque-page avec les petits stickers et avec les timbres et le papier pour faire le fond voilà marque-page ça plaît toujours quand j'offre des marque-page en général les personnes sont contentes et pour terminer j'ai fait 4 ATC alors en utilisant les petits stickers ainsi que le papier alors j'ai fait j'en ai fait 4 alors la première la voici c'est la feuille d'automne la seconde c'est celle-ci emportée par le vent la troisième c'est celle-ci en ronde monotone et la dernière tombe en tourbillonnant c'est une série que que j'offrirai en entier puisque il y a la phrase la feuille d'automne emportée par le vent on rend de monotone tombe en tourbillonnant donc celle-ci quand je les enverrai je les enverrai je les enverrai j'enverrai les 4 voilà donc pour cette vidéo unboxing du site queen craft alors comme d'habitude je vais vous mettre en barre d'infos la description de tout ce que je viens de vous montrer ainsi qu'un code réduction pour obtenir 10% de réduction si vous passez une commande comme je vous le dis c'est pas obligé moi je fais ça pour mon plaisir pour le vôtre pour vous donner des idées quand je vous montre ce que j'ai réalisé mais en aucun cas je vous force à acheter quoi que ce soit voilà et bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt